Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous proposer une petite méthode de tirage que je fais le matin qui est plus complet en fait que la méthode à une carte pour avoir une guidance ou un support de méditation pour la journée qui est une méthode créée je pense parce que je l'ai trouvé dans un livre de Barbara Moore donc créée par Barbara Moore qui permet d'avoir une vision assez globale de sa journée puis un support de réflexion et pour ça je vais utiliser le golden tarot si vous connaissez c'est un très beau jeu en anglais en revanche je vais vous montrer un petit peu voilà ce sont des collages ça reste très classique je sais qu'aujourd'hui on trouve beaucoup d'illustrations très contemporaines qui sont emprunts de cultures totalement différentes et de pratiques différentes donc je sais qu'on ne trouve pas facilement des tarots plus classiques qui renvoient plus au moyen-âge ou à la renaissance voilà pour ce jeu et cette méthode de tirage donc on utilise cinq cartes on utilise une première carte qui va être liée à notre domaine professionnel une deuxième carte qui va être liée à notre vie personnelle une troisième carte qu'on mettra en haut qui elle est la surprise inattendue une quatrième carte en bas qui elle va être le rôle à jouer c'est à dire le rôle qu'on va devoir jouer aujourd'hui alors devoir j'aime pas trop ce mot là mais ce qu'on doit apprendre de ce qu'on va vivre aujourd'hui notre posture on va dire ça comme ça et au centre une synthèse donc on va faire un petit tirage pour vous montrer comment j'interprète le matin alors là pour le coup c'est absolument pas de l'interprétation très très développée ce qu'il faut faire une synthèse et après tout simplement par rapport à ce qu'on vit dans la journée va voir un petit peu comment ça résonne avec soi même est ce qu'on est en train de vivre allez alors la première carte c'est au niveau du professionnel et j'ai le neuf je sais pas si vous voyez bien que la mise au point est bien faite j'ai le neuf d'épée au niveau du personnel de ma vie personnelle donc ça peut être familial sentimentale ça dépend vraiment de votre situation j'ai le roi d'épée la surprise l'inattendu j'ai la roue de fortune et le rôle que je vais jouer la maison dieu a priori je vais me dire ma journée va être un petit peu stressante moi je le prends toujours avec le sourire parce que je me dis toujours que de toute façon si j'ai envie de me projeter c'est aussi un moment donné de pouvoir devancer ou en tout cas essayer d'éviter certaines choses et voilà synthèse et le soleil malgré tout vous voyez bon la première chose que je constate quand même c'est qu'il ya trois aux arcades majeurs j'ai vraiment quelque chose à apprendre aujourd'hui et la deuxième chose c'est que manifestement aujourd'hui je vais être quand même un peu bousculé de par des événements un peu inattendus choses vont pas se passer vraiment comme je le souhaite ça c'est deux choses qui me disent et la roue de fortune qui parle d'instabilité et puis de choses soudaines qui arrivent alors qu'en général ça fait aussi bien des opportunités mais également des événements pas nécessairement désagréables et puis la maison dieu aussi qui est une carte de rapidité et la tour qui est ici qui est une carte de rapidité et qui indique qu'on apprend quelque chose de ce qu'on n'attendait pas du tout qui n'est pas nécessairement une chose très agréable non plus mais ça peut être aussi agréable mais là en l'occurrence c'est à dire que ça peut aussi être ou des prises de conscience fulgurante parfois on parle de avec la maison dieu quand il ya des cartes beaucoup plus de l'ordre du sentimental de coup de foudre ce genre de choses là en l'occurrence mon c'est pas du tout le cas et on voit aussi qu'il ya beaucoup d'épées et les épées c'est le mental c'est le stress c'est l'anxiété donc au niveau professionnel comme vous le voyez soit en effet il ya des choses je vous fais la mise au point qui me travaille qui vraiment me perturbe m'inquiète me donne beaucoup de soucis au point que j'ai beaucoup du mal de mal à dormir à trouver le sommeil en tout cas à trouver une certaine quiétude si c'est pas le cas je me dis qu'aujourd'hui je vais être confronté à des problèmes où ma charge émotionnelle va vraiment prendre le dessus sur moi et va prendre vraiment beaucoup trop d'ampleur alors c'est un peu comme le 8 d'épée sauf que là on est au stade suivant et ce stade suivant et que ben n'arrive même plus à trouver le sommeil c'est à dire que vraiment ça nous envahit trop et ça occupe tout l'espace donc c'est la première chose d'un point de vue personnel j'ai le roi d'épée et le roi d'épée me dit deux choses me dit que soit à un moment donné je dois faire attention à ce que je fais des mots ou de ma manière de communiquer c'est à dire que je peux être peut-être un petit peu trop autoritaire et un petit peu trop tranchante dans ma relation couple si je suis en couple ou si je suis célibataire en tout cas dans l'approche que j'ai vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de ma famille et me demande aussi et ça c'est à relier vous avec votre situation du moment ce que vous êtes en train de vivre il faut toujours le relier à ce que l'on est en train de vivre possible indiquer que j'ai des choix à faire et à un moment donné faut que j'arrive à trancher à être juste tout en gardant ma position mais avec ce souci d'être dans une posture de justesse voilà de vérité ensuite ou dans la surprise et ben nous avons la surprise nous avons l'imprévu c'est à dire qu'aujourd'hui je vais être un petit peu bousculé et on sent bien que ma journée va me générer beaucoup d'instabilité en moi les choses sont peut-être d'ailleurs totalement lié je ne sais pas toujours est-il que je me dis qu'aujourd'hui eh bien j'ai intérêt à réussir à me recentrer sur moi même à recentrer sur mes vraies aspirations sur qui je suis pas me laisser emporter par la roue parce que quand on est au centre de la roue on n'est absolument pas emporté par elle c'est à dire qu'on reste au centre et on n'est pas du tout emporté par son mouvement c'est à dire ni vers le bas ni vers le haut donc ça c'est un sage conseil et en tout cas aujourd'hui je vais être un petit peu bousculé avec tout ça alors c'est peut-être totalement en effet lié à ce que je ce qui va se passer aujourd'hui au niveau professionnel et ce sur quoi va falloir que je travaille un petit peu et également sur le sentimentale ou familiale et justement le conseil la posture que je devrais adopter c'est celle des remises en question donc remise en question ça veut dire des prises de conscience des prises en cours de conscience sur le fait que certainement il ya des choses qui vont prendre beaucoup d'ampleur parce que je vais être dans un cercle vicieux d'où la roue entre mental et émotion et qu'à un moment donné j'ai besoin de trouver de la stabilité parce que si je trouve pas de stabilité en moi même et ben je risque de faire de me perdre en fait de m'écrouler un petit peu comme cette tour qui est ici et tout cela vient d'être confirmé par le soleil qui est là qui est évidemment une carte positive mais qui parle également d'éclairer les choses le soleil vient mettre la lumière sur les choses qu'on ne voit pas qui sont sombres et associé à la maison dieu qui est la carte de la prise de conscience je me dis qu'il va falloir vraiment aujourd'hui que j'ai des que je mette en lumière certaines choses pour mieux vivre certaines situations donc voilà donc voyez c'est un tirage que je ne développe pas en général le matin puisque je ne développe pas énormément pour chaque carte je fais comme ça une synthèse et ça me donne un petit peu le goût de la journée c'est à dire ce qui va les énergies dominantes de la journée et puis certainement la manière dont vont se concrétiser ces énergies là et me donne un sage conseil pour vivre au mieux en tout cas cette journée qui aujourd'hui elle va être manifestement un petit peu difficile pour moi mais je le prends toujours avec beaucoup de recul parce que parce que c'est la vie et que il faut savoir aussi relativiser et prendre des choses avec beaucoup plus de distance ça m'évite justement de tomber là dedans dans ce 9 d'épée où on n'arrive plus du tout mon père pied et on n'arrive plus du tout à être rationnel on est beaucoup trop pris dans le mouvement des remous intérieurs de notre être voilà donc voilà pour pour cette ce tirage de cinq cartes pour le matin que je trouve très intéressant et plus complet qu'une seule carte et ben je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt